vivre dans ce monde et souffrance vivre dans ce monde et souffrance si tu n'es pas terriblement sincère avec ce que tu es si tu déroges à l'intégrité dans laquelle tu es parce que au fond de toi sincèrement tu sais ce qui est vrai et quand tu es connecté avec cette sincérité cette vérité que tu es alors tu passes outre les dangers que d'être identifié à quelque chose que tu n'es pas le danger c'est que quand tu t'endifies à quelque chose que tu n'es pas alors tu t'attaches et inconsciemment tu vis des compulsives réactions à cet état d'être et là il y a souffrance parce que tout ça c'est du leur et ce que tu crois être crois être dans la réalité mais ce n'est pas une réalité la seule réalité qu'il y a c'est quand tu es connecté avec la sincérité profonde de ce que tu es autrement tout va s'extomper à partir de là si tu ne fais pas attention de rester dans ton intégrité l'intégrité est très importante pour pouvoir être là présent connaître soi connaître ce qui se joue en soi connaître tous les aléas voir qu'est ce qui se passe dans tes réactions dans ce que tu fais pour pouvoir t'assouvir de quelque chose qui te manque parce que c'est là où on perd le contact avec la sincérité de soi même parce que tout ce monde dans lequel tu vis et qui t'appelle à vouloir assouvir tes bien-être ton bien-être ce n'est pas toi c'est quelque chose qui t'emporte c'est quelque chose qui te donne envie de devenir ce qui devrait y avoir pour que tu puisses jouir de ces moments et on ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouir on veut dire que à partir du moment où tu commences à faire à faire et aussi et c'est là toute la première problématique de l'intégrité ce que quand on s'attache on n'est plus intègre on croit être ce qui devrait y avoir parce que tu es attaché à ce que tu n'as pas besoin d'être attaché pour être quoi pour être dans le bien-être le bien-être ne t'appartient pas c'est un état physique un état qui est créé par une volonté de faire valoir un plaisir alors que ce que tu es n'a pas d'obstacle une sincérité telle que tu es libre de tout ce qui t'invite tu ne rentres pas dans le jeu de ce que le monde propose parce que tu sais où est la vérité tu sais où est ce qui est vrai la réalité des choses tu ne joues pas avec l'illusion parce que l'illusion te fait tourner la tête et cette illusion ne cesse jamais de t'embarquer de t'emporter parce que tu crois être vrai donc rester en dehors de l'illusion rester intègre rester vrai c'est la chose probablement la plus difficile parce que il faut que tu sois conscient de tout ce qui se passe en soi comment tu regardes les choses quelle est ta convoitise quel est ton regard sur les choses qui fait que tu t'embarques et que tu veuilles les prendre les amasser les récupérer tu veuilles pour toi pour moi que je sois bien que je voudrais avoir quelque chose pour que je puisse être dans le bien-être que ce soit un objet que ce soit une personne que ce soit un morceau de la nature que tu dis être à toi mon pays ma voiture mon argent tout ça ça te fait oublier ton intégrité parce que tu t'identifie à être le bien-être qui n'existe pas ce que tu es à ce moment là c'est le personnage qui jouit de son de son effervescence en fait le personnage c'est le résultat de celui qui a fait des expériences c'est toute la mémoire que tu as gardé et que tu as voulu faire valoir pour pouvoir être là dans ce bien-être merveilleux de la planète terre mais comme tout sur la planète vient et disparaît alors ce personnage est en mal-être aussi il est dans le bien-être tantôt tantôt dans le mal-être et il souffre de faire comme le yo-yo il est dans les vagues il est balotté ça et là il ne sait pas c'est quoi être en paix parce que la paix c'est quand tu as compris que tout ce mouvement toute cette activité ne te donne pas l'intégrité d'être ce que tu es parce que ce que tu es c'est la paix c'est justement ce mouvement en soi qui fait que tout est en ordre c'est ça que tu es et quand tu es en ordre alors tu regardes et tu vois la vie d'une autre façon parce que le personnage lui il veut accaparer l'esprit pour l'emporter dans ce qui est meilleur encore mieux et il n'est jamais satisfait jamais ton esprit ne peut être satisfait si tu restes dans les girons de ce personnage parce que ce personnage c'est une identification à toutes les expériences que tu as eu toutes les références que tu retires du passé de toute la vie que tu vis forge ce personnage et tu deviens ce que la vie a fait de toi ce que l'histoire que tu as vécu a fait de toi tu vois et ça ce n'est pas toi ce que tu es en réalité c'est l'intégrité la sincérité qui est là quand tu ne te laisse pas embarquer par les choses tu restes avec ce qui est vraiment réel tu es vrai tu es terriblement présent avec ce qui se joue tu ne regardes pas dans la distraction pour pouvoir trouver un répit parce que le répit c'est un piège tu vas aller dans le répit tu vas chercher la distraction et tu vas être embarqué avec ça alors que là on est en train de dire reste là ce n'est pas grave que tu vives ces moments vides mais parce que dans ce vide là ces moments vides c'est là où tu apprends à te connecter à cette sincérité profonde de toi même être dans l'intégrité de toi être souverain de ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai ce n'est pas un mouvement égocentrique ce n'est pas un mouvement que la pensée propose ce n'est pas un mouvement que le passé propose que l'histoire que tu vis propose ce que tu es c'est un regard sur toute la scène et ce regard a la faculté d'avoir une intelligence extraordinaire parce qu'il voit tout et il garde tout ça comme un oeil de sage pour ne pas être embarqué dedans et à ce moment là tu sais qui tu es tu sais aussi ce que tu n'es pas mais tu sais vraiment être là dans le fort intérieur sur le roc solide de la vie que tu es alors c'est ça que tu es tu ne t'assois pas sur un sable mouvant où tu peux glisser tu t'assois sur les fondements de ce que tu es et les fondements de ce que tu es c'est la vie qui est à chaque instant en train de se mouvoir depuis ton fort intérieur et depuis ton fort intérieur il y a ce mouvement qui sort là ça s'appelle la sincérité de moi-même et c'est ça que la vie propose la vie est cela la vie est la sincérité la vie est la vérité elle ne peut pas décevoir elle ne peut pas finir parce qu'elle n'a pas de commencement et elle n'a pas de fin une fois que tu vas là-dedans dans cette sincérité cette sincérité elle est exponentielle jusqu'à la plus profonde de la lumière qui dégage de cette sincérité c'est ça laisse ta sincérité lâche prise de tout ce que tu peux croire être pour juste accepter d'être ce rien ce grand vide qui est totalement dans la sincérité qui est intègre pas mélangé avec des choses qui vont ternir et empêcher cette sincérité d'être présente parce que cette sincérité elle est très fragile parce que nous vivons dans un monde où nous sommes impliqués dans beaucoup de choses qui viennent du passé et le passé ne peut pas être sincère ce qui est sincère c'est l'entre même de ton être qui est là et qui n'a jamais de commencement et jamais de fin c'est ça la sincérité que tu es alors si tu exprimes ça mais pas ta tête pas ce que tu penses si tu exprimes ce que tu es pour de vrai cette intégrité cette sincérité envers tout tu vois les choses de manière lucide tu ne te fais pas avoir tu ne te racontes pas d'histoire alors tu es vrai tu es là dans cette présence et cette présence crée autour de toi en toi et partout de l'ordre tu ne vois plus les choses en désordre tu vois tout tu rassembles tout tu es l'expression de l'amour même celui qui est cela il contribue à être un don pour l'humanité et on 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 Sanders on angels along ãos along on 院 Sous-titrage FR ?